Générique Bonjour à tous c'est Elvie, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Étant donné que l'on connaît désormais la date de la nouvelle extension de World of Warcraft, Battle for Averath, qui arrive le 14 août, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous aider à choisir votre nouveau personnage principal ou comme on dit dans notre jargon, votre nouveau main. Cette vidéo va donc s'adresser à ceux qui soit débutent le jeu et qui s'interrogent sur quelle classe pourrait leur convenir, soit ceux qui après avoir passé Légion sur une classe, souhaitent changer mais ne savent pas vraiment laquelle choisir, ils sont un petit peu comme tiraillés là ici, vraiment ils ne savent pas. Bon, du coup je vais être obligé de revenir très vite fait sur quelques bases pour ceux qui découvrent le jeu et puis je vous proposerai des descriptions de chaque classe. Donc première partie, rappel des bases. Dans WoW, vous avez trois rôles différents. Les tanks, un peu les sadomasochistes, puisqu'ils aiment, ils prennent des baffes pour les autres, puis ils cèdent de sorte de réduction de dégâts pour survivre, enfin ils kiffent se faire mal. Voilà. On a les DPS, alors eux c'est ceux qui distribuent les baffes aux méchants mobs tout pas beau. Et puis on a la troisième catégorie, à laquelle personnellement j'appartiens, les soigneurs, ou dans, encore une fois, le jargon de haut, les îles. Les altruistes, qui ont pour vocation de soigner les deux autres catégories. Bon, une fois qu'on a parlé des rôles, maintenant on va parler des classes, enfin vous avez les classes, les classes qu'est-ce que c'est ? Ça détermine le type de jeu que vous allez avoir, que ce soit au corps à corps ou à distance, puisque chaque classe aura ensuite entre deux et quatre spécialisations qui détermineront encore plus votre style de jeu. Donc vous avez deux factions, l'Alliance et la Horde. Ça, je pense que vous le saviez, et si vous le savez pas, maintenant vous le savez. Vous avez ensuite des races. Les humains, les nains, les elfes de la nuit, les gnomes, les draineilles, les worgen et les pandas pour l'Alliance, ainsi que les orques, les morts-vivants, les taurènes, les trolls, les elfes de sang, les gobelins, et encore une fois, les pandas pour la Horde. Attention tout de même, toutes les races ne permettent pas de jouer toutes les classes, mais ça, je vous le laisserai le découvrir par vous-même. Alors, maintenant on va passer, il est temps de passer à la deuxième partie, après cette légère introduction. Deuxième partie, les classes. Alors, vous avez le guerrier. Je l'ai fait dans l'ordre, comme ça, dans l'ordre dans lequel je propose le jeu, comme ça c'est plus sympa, et puis vous pouvez suivre en même temps que vous êtes en train, en train de choisir, la goutte de sueur au front, tout stressé que vous êtes. Bref, le guerrier. La classe des mecs qui aiment bien porter des grosses armures, ou des femmes bien entendu, et des bonnes grosses armes. Si vous aimez taper dans tout ce qui bouge, cette classe est faite pour vous. Deux types de rôles pour les guerriers, tank ou DPS. Trois classes. Protection, le tank. Führer, où vous battez avec une arme dans chaque main. Et arme, où vous maîtriserez le maniement de l'arme à deux mains. Bien évidemment, vous serez au corps à cœur avec cette classe. Bonne grosse classe de bourrin. Ensuite, qu'avons-nous ? Le paladin. Le paladin, c'est un parfait exemple de classe qui peut jouer les trois rôles, à savoir tank avec la spécialisation protection, DPS au corps à corps avec l'aspect vindict, ou soigneur avec l'aspect sacré. Quand je dis spé, je parle de spécialisation. D'accord ? Pour vous donner une vague idée de ce qu'est un paladin, je dirais que c'est un guerrier qui utilise la magie du sacré, appelé aussi la lumière, pour se battre et soigner les autres. Si vous êtes quelqu'un d'altriste, cette classe est faite pour vous, puisque vous allez pouvoir booster votre groupe grâce à différentes bénédictions. C'est un style de jeu assez nerveux, que ce soit en heal ou en DPS. Et puis, c'est assez sympathique en tant qu'également. Troisième classe, le chasseur. Alors, contrairement à d'habitude, dans WoW, le chasseur, il ne tue pas les animaux. Bien au contraire, c'est l'ami des animaux. Vous aurez un animal de compagnie qui vous aidera dans vos combats. Cette classe est uniquement une classe de DPS, mais vous pourrez choisir entre trois spé. Soit la maîtrise des bêtes, où vous enverrez les animaux faire le plus gros du taf pour vous. C'est eux qui se battront, qui feront le plus de dégâts. Vraiment, vous vous servirez juste derrière à tirer quelques flèches ou quelques balles. Vous avez ensuite la spécialisation précision, où vous deviendrez un tireur d'élite plus redoutable qu'un vétéran du GIGN. Ou alors, vous avez la spécialisation survie, où vous vous battrez en compagnie de votre animal, au corps à corps, avec, pour arme, une lance. Assez sympa comme style de jeu, d'ailleurs. Soit dit en passant. Bref, ensuite, qu'avons-nous ? Le voleur. Le voleur. Alors, si vous vous sentez l'âme d'un assassin, ou d'un pirate, ou si vous aimez surgir de nulle part pour prendre en embuscade votre proie, voleur est fait pour vous. La classe furtive du jeu, par excellence, alors, uniquement au corps à corps, d'accord ? Cette classe, elle n'est pas facile à jouer, mais extrêmement amusante, parce que, bon, de 1, vous prenez les gens par surprise, ça c'est toujours fun à faire, donc, voilà. Et puis, de 2, vous vous battez avec des dagues, vous apparaissez, disparaissez, enfin, c'est plutôt fun. Ensuite, vous avez le prêtre. Alors, pour comprendre un prêtre, il faut imaginer un paladin, vous lui enlevez son armure, sa masse, son bouclier, ses muscles, il vous reste un prêtre. Alors, ce sont de grands soigneurs. Deux spécialisations sur 3 sont faites pour soigner. La première, l'aspect sacré, 100% lumière, elle vous permettra d'utiliser, vous l'utiliserez justement pleinement pour soigner le monde, avec tous leurs moindres bobos, ou petites blessures, à la grosse plaie qui saigne et qui fait bien mal, avec l'artère fémorale ouverte. Bon, là, vous serez bon. Ensuite, il y a l'aspect discipline, qui est un petit peu plus entre les deux, puisque vous savez qu'en face de la lumière, il y a l'ombre. Et donc, la discipline est un petit peu entre les deux. Alors, elle aime bien soigner, mais elle aime bien aussi faire mal. Alors, elle s'est dit, je vais faire mal, et quand je ferai mal, ça soignera les gens. C'est exactement le principe de cette classe, de cette spécialisation discipline. D'accord ? Donc, ils sont constamment en équilibre entre l'ombre et la lumière. Hyper sympa à jouer. C'est un de mes Rirol préférés. La troisième, alors Rirol, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement deuxième, voire troisième personnage. D'accord ? Voilà. La troisième spécialisation, elle, en revanche, est une spé de DPS, qui vous fera utiliser la magie de l'ombre, pour poser des sorts, qui feront des dégâts sur la durée, à vos ennemis. Donc, vous allez placer des maladies, et puis, en 12 secondes, ils vont subir tant de points de dégâts, etc. Voilà. Hyper sympa à jouer également. Le prêtre est une excellente classe. Pas forcément la meilleure pour commencer, parce que pas facile. Enfin, j'entends le soin. D'accord ? Voilà. Le chaman. Ensuite, ma classe personnelle, la classe que je joue le plus. Si vous êtes un adepte de l'eau, la terre, l'air et le feu, le chaman est fait pour vous, puisque le chaman a trois spécialisations. Donc, vous avez la spécialisation restauration, qui vous permettra d'utiliser l'eau pour soigner vos compagnons. Vous avez la spé élémentaire, qui vous permettra d'envoyer des éclairs, des boules de lave sur vos ennemis. Vous pouvez invoquer des puissances élémentaires de feu, qui vont se battre pour vous. Enfin, c'est plutôt cool. C'est donc une spé à distance, vous l'aurez compris. Et la spé amélioration, qui, comme son nom l'indique, va utiliser les éléments pour améliorer ses armes, et faire toujours plus de dégâts, bien entendu, au corps à corps. Puisque vous aurez deux masses. qui feront super mal aux ennemis. C'est une classe hyper fun à jouer. Je vous la conseille. Le mage. Si vous aimez rester à distance des combats avec votre sort de téléportation, et envoyer plein de sorts à la figure de vos ennemis, eh bien là, c'est le mage qui est fait pour vous. Les trois spé de cette classe vous feront combattre à distance. Chaque spé vous fera utiliser un élément différent. Vous avez la spécialisation arcane. Vous utilisez, comme vous l'aurez compris, la magie des arcanes. Vous avez la magie du givre, donc spécialisation givre. Et la magie du feu, avec la spécialisation feu, bien évidemment. Les trois spé sont fun à jouer, et c'est une des classes emblématiques de World of Warcraft. Je crois que tout joueur qui joue depuis un certain moment a forcément essayé le mage. Voilà. Le démoniste, ensuite, bah, c'est presque comme un mage, mais en beaucoup plus sombre. Si vous préférez lancer des maladies sur vos ennemis, le démoniste est fait pour vous. Si vous voulez déchaîner des flammes de l'enfer sur vos ennemis, le démoniste est fait pour vous. Si vous souhaitez plutôt envoyer des ors de démons sur vos ennemis, encore une fois, le démoniste est fait pour vous. Extrêmement fun à jouer, lui aussi. Une des classes les plus badass du jeu, avec des armures hyper stylées, des animations hyper sympas. Enfin, vraiment, le démoniste, super. Vous l'aurez compris, je le joue également. De toute façon, je joue quasiment toutes les classes. Donc voilà, on va pas trop parler de moi. Là, c'est pas le sujet. Le moine, ensuite, si vous êtes un fan de la méditation, des arts martiaux, de la bière et de la culture nippone de manière générale, la classe moine est faite pour vous. Trois rôles s'offrent à vous. Tank, où vous allez utiliser pas mal de breuvages pour encaisser plus de dégâts, puisque quand on est bourré, forcément, on encaisse mieux. Et puis, vous avez le DPS au corps à corps. Alors là, c'est Kung Fu Fighting, Kung Fu Panda, même, si je puis dire, où vous allez faire du DPS au corps à corps. Mais vous pouvez également être soigneur. Où vous allez utiliser la force de la brume ou le tissage des brumes pour revigorer tout le monde. Très sympa aussi, également. Voilà. Le Druide, pour continuer. Et dernière classe que vous pourrez jouer dès le début. Ensuite, il y aura deux autres classes. J'en parle juste après. Donc le Druide, ce sont des change-formes. Donc si vous aimez le fait de pouvoir vous transformer en ours, en gros félin, en chouette géante, ou en arbre, c'est possible. Le Druide est fait pour vous. L'avantage du Druide, c'est que vous pouvez tout faire. Tant que, grâce à votre forme d'ours, en DPS au corps à corps, où vous vous battez à coups de griffes avec votre forme de félin, en DPS à distance, où, sous la forme d'une chouette géante, vous utilisez l'énergie du soleil et de la lune pour envoyer de puits sans sort sur vos ennemis. Enfin, vous pourrez également utiliser les plantes pour soigner vos compagnons. Vous pourrez même vous transformer en arbre. Voilà. Hyper sympa, très, très versatile. Le Druide est toujours une classe très demandée et très appréciée dans l'univers du jeu World of Warcraft. Vous n'avez aucun risque à prendre cette classe. Voilà. Attention, je vais parler de deux autres classes, mais vous devez déjà avoir un personnage niveau max pour pouvoir les jouer. Donc là, ça s'adresse à ceux qui souhaitent faire un re-roll. Vous avez le Chevalier de la Mort. Si vous aimez invoquer une armée de mort en propageant des maladies ou si vous souhaitez répandre un froid mortel sur le champ de bataille ou utiliser la magie du sang pour encaisser les dégâts, Chevalier de la Mort, c'est votre poteau. Deux SP DPS au corps à corps, un Pi, donc c'est le coup des maladies, Givre, vous aurez compris ce que ça fait, et une SP Tank 100 qui va lui encaisser les dégâts. La classe débute au niveau 55 et comme je vous disais il n'y a pas si longtemps, vous avez besoin d'un personnage niveau maximum ou au minimum, il me semble, d'un personnage niveau 60 pour pouvoir jouer cette classe. Le Chasseur de Démons, deuxième classe héroïque. Ah oui, Chevalier de la Mort et le Chasseur de Démons ce sont ce qu'on appelle les classes héroïques puisqu'ils ne commencent pas au niveau zéro. Le Chasseur de Démons, donc comme je vous disais, si vous êtes plutôt du genre à retourner les armes de vos ennemis contre eux, le Chasseur de Démons est fait pour vous parce que vous allez utiliser des pouvoirs démoniaques pour vous battre contre vos ennemis jurés, vous l'aurez compris, les démons. 2 SP uniquement pour cette classe, vous faites soit tank, soit DPS au corps à corps, alors que je dis au corps à corps mais vous allez voir, la mobilité du Chasseur de Démons fait que vous oscilliez régulièrement entre corps à corps et mi-distance puisque vous allez sauter dans tous les sens. Bref, je n'en parle pas trop car si vous débutez le jeu, vous ne pourrez pas le prendre tout de suite et si vous pouvez le jouer, et bien je parie que vous l'avez déjà essayé. Donc voilà. On a fait le tour des classes du jeu et de leurs particularités. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un guide sur une classe en particulier ou si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas non plus à aller regarder mes guides plus poussés sur les classes que je joue le plus. Je vous prépare également un guide pour le paladin puisque j'ai décidé de me lancer à fond dans le dojonage mythique plus et donc je vais monter un paladin puisque mon chaman ne me permet pas d'être aussi efficace. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos si ce n'est pas déjà fait et si ça vous a plu. Et allez également me suivre sur Facebook et Twitter. Je vous y attends. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et d'ici la prochaine, je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et surtout, un bon jeu. Salut !